On va recommencer en attendant, parce que je crois que tout le monde est content de se retrouver après le Covid, en face to face. Je voulais juste saluer nos amis qui nous regardent en distanciel. Il y a plus de 200 personnes qui sont connectées dans 10 pays du monde, notamment du Singapour, de la Pologne, du Pays-Bas, de l'Allemagne, du Maroc, d'Algérie et des Etats-Unis, avec le deuxième pays représenté, c'est après la France et les Etats-Unis. On salue nos amis marocains également. Ça fait un peu chauvin, mais voilà, vous avez été super hier. Donc on repart, on recommence. Merci à tous. Merci Thibault. On va repartir sur la session numéro 3. Comment traiter le cœur d'un patient atteint d'amylose ? Et j'ai la chance de modérer cette session avec Julien Gentot et Nicolas Perrioux. Le premier orateur, c'est Benoît Lequeux de Poitiers qui va nous parler du traitement cardiologique. Bonjour à tous. Merci au comité scientifique de m'avoir confié cette tâche de la lecture, un terme que j'ai découvert comme tout le monde. Donc je vais essayer de vous présenter ma lecture. Alors, les complications de l'amylose, on va s'intéresser bien sûr aux complications cardiologiques. Et en fait, il y a deux champs qui vont nous intéresser dans l'amylose. C'est à la fois la partie tout en bas à gauche, vous voyez, neuropathie autonome, notamment d'hypotension orthostatique. On va en parler à mon avis plusieurs fois. Et puis, toutes les manifestations cardiologiques, que ce soit les problèmes de rythme cardiaque, de cardiomyopathie ou d'arythmie. Alors, la problématique, en fait, des traitements cardiologiques dans l'amylose, on va avoir un spectre de traitements qu'on va utiliser dans les pathologies cardiovasculaires qui ne vont finalement pas être les plus adaptées dans l'amylose. Et on a pas mal d'éléments dans la littérature pour dire attention à ces médicaments. Alors, les premiers, en l'occurrence, c'est les bêtas bloquants qui sont dans les cardiopathies restrictives des médicaments qui ne sont pas a priori adaptés puisqu'ils diminuent le débit cardiaque avec un cœur qui est essentiellement dépendant de la fréquence cardiaque. Donc, quand vous utilisez des bêtas bloquants dans l'amylose, vous risquez de diminuer le débit cardiaque, vous risquez de diminuer, d'entraîner, pardon, des troubles de conduction, d'hypotension et de syncope. Tout ce qui est système rénine-angiotensine, comme je vous l'ai dit, en fait, on a souvent des dysfonctions autonomiques avec des hypotensions orthostatiques et donc l'utilisation de ces médicaments doit être utilisée avec précaution. Les cassions bloqueurs également, non hydropyridiques, sont contre-indiqués. Ils ont un effet inotrope très important, chronotrope et drotmotrope négatif. Et on a même des données sur le verapamil qui pourraient se lier aux fibrils aminoïdes qui donc entraînent une augmentation de la toxicité et pourraient précipiter vers l'évolution sur l'insurance cardiaque. La digoxine d'eux-mêmes peut avoir des liens avec les fibrils et donc augmenter également la toxicité. On a une étude récente qui dit qu'à petite dose, on pourrait l'utiliser, donc on en reparlera après. Alors, les diurétiques, c'est le premier traitement. Les diurétiques, finalement, c'est le traitement en première ligne sur l'insurance cardiaque pour diminuer la volumie de ces patients. Et justement, ces patients qui ont disautonomie ont souvent des phénomènes d'hypotension orthostatique, notamment sur les amyloses AL et les amyloses héréditaires. Et donc, il faut vraiment faire attention à le problème de volumie chez ces patients. Et les anticoagulants, je vais en parler rapidement parce que dans les topos qui vont suivre, on n'en parlera pas forcément. Il faut savoir que les patients amylouides sont souvent des patients à haut risque thrombotique, notamment et également dans les gens qui ont un rythme sinusal ou fonction VG préservée. On sait qu'il n'y a pas d'association entre le score Schatz-Vasck et la présence d'un thrombi atrial en ETO. Donc, finalement, c'est des patients sur lesquels on va se poser la question rapidement de l'anticoagulation. Et vous voyez que sur les recommandations que je vais vous citer plusieurs fois, qui sont un position de paper de l'ESC, justement sur le traitement cardiologique des patients notamment, et vous voyez que sur tout ce qui est thromboembolique, c'est des patients qui sont à haut risque. On va anticoaguler, bien sûr, s'ils ont une fibrillation auriculaire et souvent, ils ont un Schatz-Vasck élevé, pardon. Mais il faut se poser la question également en rythme sinusal parce qu'il y a une indépendance par rapport au score Schatz-Vasck. Alors, quand on parle d'insuffisance cardiaque, donc finalement, la plupart du temps, on est sur des amyloses, et je vais parler essentiellement des amyloses ATTR. Vous voyez que la prévalence sur cette méta-analyse de 2022, en prévalence poulet sur les études, on est aux alentours de 11 % d'amyloses ATTR. Et je vous ai cité les deux études d'APA-HF et d'Eleveur. Pourquoi je vous les cite ? Parce que finalement, et quand vous le savez, ce sont les seuls traitements validés qui ont l'AMM dans le traitement de ces insuances cardiaques. Et on parlera justement des éditeurs GLT2 dans l'insuffisance cardiaque. Je vous remets les recommandations dans le cadre de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque inconscient et galtérée. Vous voyez, très rapidement, on va se retrouver dans une problématique de traitement puisque les quatre traitements que vous connaissez avec les bétabloquants et les éditeurs du SRA sont directement impliqués et en tout cas sont liés aux problématiques du traitement dans l'amylose. On pourra parler des anti-aldostérone et donc des usures de LT2 avec les problématiques qu'on a comme dans la fonction VG préservée, l'insuffisance cardiaque à fonction VG préservée. Donc finalement, quand on regarde le position de PEPER, dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, on va contrôler les fluides avec des diurétiques, on va déprescrire les bétabloquants, on en reparlera, et on va éviter l'utilisation des bloqueurs du système réunion angiotensine. Et on m'a demandé de regarder un peu ce qui se passait dans la cardiopathie ischémique. Vous le savez, dans la cardiopathie ischémique, très rapidement, vous voyez, qu'en first step, on a très rapidement, quel que soit le phénotype de son patient, on a l'utilisation des bétabloquants très rapidement ou des hésiteurs cassiques non inhydropériidiques qui ne sont donc du coup pas indiqués dans l'amylose. Et donc, je laisserai à Damien Guijarot nous parler de la place des médicaments cardiologiques quand on a une ischémique, une fraction d'éjection altérée et quitte des nouveaux traitements, notamment des hésiteurs de GLT2 dans la science cardiaque à fonction égé préservées. Si on va plus loin dans la science cardiaque, quand on arrive dans la science cardiaque avancée, finalement, quand on regarde les recommandations de l'ESC sur la prise en charge de la science cardiaque, vous voyez que quand on arrive au phénomène d'hypoperfusion, on va avoir besoin d'inotropes. Et là, quelle est la place des inotropes dans l'amylose ? Et je laisserai la parole à Antoine Jobé-Duval pour nous parler des inotropes dans cette cardiopathie. Et si on va encore plus loin, se pose la question éventuellement de l'assistance et de la transplantation cardiaque. Donc, c'est des niches. Mais finalement, est-ce qu'on peut proposer une assistance aux patients ou transplanter ces patients ? Et c'est Sulev-Gendouz qui nous parlera justement de la place de l'assistance et de la transplantation chez ces patients. Alors, le champ rythmique, il est très large dans l'amylose. On va parler de la fibrillation atrielle. La fibrillation atrielle, ça représente 70% des patients et c'est souvent très mal toléré. Donc, il faut essayer de proposer quelque chose aux patients. Et finalement, quand on regarde les stratégies de contrôle du rythme des recommandations de l'ESC 2020 de la fibrillation réculaire, vous voyez que les traitements de choix en première ligne tout en haut, c'est les bêtas bloquants, en première ligne. On peut discuter de l'ablation, mais on est très vite bloqué sur l'utilisation d'autres médicaments. Et finalement, quand on regarde le position de paper, on arrive rapidement à devoir utiliser de l'amiodarone, qui est un très mauvais ralentisseur cardiaque, où vous voyez que la digoxine apparaît. Et là, il y aura une discussion par rapport à l'utilisation probablement de la digoxine. Le choc cardio électrique est peu recommandé parce qu'il y a un risque de complications avec des récurrences fréquentes dans l'amylose. Et finalement, il faut faire attention aux thrombiques qui sont fréquents, même, je vous l'ai dit, en rythme sinusale. Et donc, c'est Joël Largane qui nous parlera de quoi faire chez le patient en FA rapide et comment manager le traitement médicamenteux. Autre champ, des troubles du rythme de conduction, donc là, pardon, les troubles de conduction. Je vais vous citer cette étude. Ils sont fréquents, vous le savez, dans l'amylose. sur cette étude qui s'intéressait à des patients présentant une amylose. Dans l'étude, on avait déjà 10% des patients qui étaient implantés pour un BAV complet. Et ils ont fait un suivi de ces patients sur 28 mois. Et vous voyez que sur 28 mois, en fait, on a 11% des patients qui ont été nouvellement implantés. Et, chose importante, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, parce que les troubles de conduction, c'est quelque chose, mais la dysfonction sinusale est également un autre problème chez ces patients. et ça représentait 7% des indications d'implantation. Alors, comment on repère un petit peu ? Ça, je pense qu'on vous en parlera dans la présentation. Il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés sur cette publication de juillet 2022, à savoir qu'un patient qui a une histoire de fibrillation, un trouble de conduction réculéventriculaire avec un PR super à 200 ou un QRS élargi est à très haut risque d'avoir besoin d'un pacemaker et donc, il va falloir le suivant. Le problème, c'est comment le suivant ? Parce que, que ce soit dans l'amylose AL ou ATTR, vous voyez que les recommandations du position de PEPER, c'est de faire un ECG ou en tout cas un haltère ECG. Est-ce que ces examens sont suffisants pour réussir à dépister ces patients pour éviter une mort subite sur un BAV complet ? Ce n'est pas évident. En tout cas, les recommandations, là, ne font pas distinction avec des patients qui sont non amyloïdes, à savoir qu'on respecte les indications d'implantations classiques qui ne sont pas forcément les bonnes chez ces patients amyloïdes. Et donc, il faut envisager éventuellement un CRT si jamais les patients sont amenés à stimuler dans le ventricule droit en permanence. Donc ça, c'est Nicolas Lelouch qui nous parlera de qui appareiller un patient avec un pacemaker. Dernière chose, l'amylose est très liée au rétrécissement ortique. Vous voyez que sur cette étude de 2017, patients qui venaient pour un TAVI ont été identifiés chez ces patients 7% d'amylose. Alors, comment faire pour repérer ces patients qui arrivent pour un TAVI ? Comment savoir s'ils sont à risque ou pas d'avoir de façon concomitante une amylose ? Vous voyez qu'il y a un scoring qui est fait avec, ce n'est pas ma dernière présentation que je viens de voir, mais je... En tout cas, le score intègre le fait d'avoir eu un canal carpien, un bloc de branche droite super à 85 ans. Et donc, quand vous êtes à un score au-delà de 6, vous avez une spécificité en fait de 100%. Donc, c'est-à-dire que vous êtes quasiment sûr qu'il y a une amylose associée. Donc, juste la diapositive qui est à droite, c'est pour vous montrer est-ce qu'il faut laisser tomber finalement le TAVI chez les patients qui ont une amylose. Et donc, ça, c'est votre courbe qui est tout en haut en bleu. Vous voyez que c'est des patients qui ont une amylose conjointement à une sténosauretique et qu'on va traiter médicalement. Donc, ils vont avoir un pronostic effroyable. Ils sont tout en haut avec une mortalité qui est la plus importante. Et vous voyez que la courbe qui est en noir, donc les patients qui vont avoir un TAVI associé, il y a une différence très nette de la mortalité chez ces patients. En gros, il ne faut pas laisser tomber le TAVI chez ces patients puisque si on ne traite pas le TAVI chez les patients qui sont amyloïdes, leur pronostic est effroyable. Donc, le positionnement des recommandations, c'est dire que finalement, le fait d'avoir cette sténosauretique confère un pronostic encore plus péjoratif. Attention, en tout cas, au risque de bloc auriculoventriculaire quand les deux sont associés. Vous avez un risque qui est encore plus important et donc, il faut faire ta vie chez les patients qui ont ces sténoses. Donc, c'est FKRU qui nous parlera justement de ces valiopathies, comment prendre en charge la place de l'interventionnel. En conclusion, je finis ma conclusion par des questions finalement et j'ai repris de la fin de la position de paper qui sont quels sont les champs d'investigation et ce qu'il reste à trouver chez ces patients. Vous voyez que que ce soit l'anticoagulation chez les patients qui sont non, enfin en rythme sinusal, comment utiliser les drogues d'insulance cardiaque chez ces patients ? Est-ce qu'il faut dire non, on ne met aucun traitement ou on essaye de mettre des petites doses ? Finalement, est-ce qu'on ne peut pas utiliser des petites doses de bêta bloquant chez certains patients ? Et comment implanter un patient qui ne se plaint de rien et qu'on sait va être plus à risque de faire des troubles de conduction ? Et pour finir, je pense que il faut reprendre le cancer, en tout cas, l'amylose est un cancer du cœur finalement et cet article du Jack qui parlait dans la chimiothérapie de permissive cardiotoxicity qui a en fait finalement le rapport bénéfice-risque. Je pense que c'est important d'en parler dans l'amylose parce que ne pas traiter son patient notamment qui a de l'insulance cardiaque et qui a fortiori d'insulance cardiaque à fonction des gèles altérées. Est-ce que ce n'est pas une perte de chance finalement de s'exclure tous les traitements comme on le ferait dans la chimiothérapie à savoir abandonner tous les traitements d'insulance cardiaque ? Donc je pense que la discussion sera à ce niveau. Je vous remercie. Applaudissements Merci.